Jamais 203. Les aventures de Morgan Alvaro font leur retour pour une troisième saison de HPI lancée sur TF1 ce jeudi 11 mai. De nouveaux épisodes qui ont déjà été présentés en avant-première lors du festival série Mania à Lille, en mars dernier. Audrey Fleurot se souvient de la projection avec un premier rang entièrement composé de sosies de Morgan Alvaro. Ses fans avaient réussi à retrouver le même sac à main, les chaussures, la ceinture, les boucles d'oreilles. Point des talents de costumier et accessoiriste que l'on retrouvera aussi à l'écran. J'ai sorti dans une interview que j'avais du mal à trouver un chewing-gum qui fasse de bonnes bulles. J'ai testé un paquet de plusieurs marques différentes, et aucune ne me permettait de tenir vraiment une bulle, c'est souvenu Audrey Fleurot lors d'une interview accordée à Ciné-Télé-Revue. Un groupe de fans mène à trouver une, et mène à livrer des caisses sur le plateau. Donc, les chewing-gums que vous voyez à l'écran me viennent des téléspectateurs, a poursuivi la comédienne ravie de l'ambiance qu'il y avait lors du tournage. Comme j'ai besoin d'entretenir une sorte d'état permanent de jubilation et de connerie pour essayer d'inventer des choses, ça déconne pas mal entre les prises, a-t-elle confié aux médias belges. Parfois, on part aussi dans des impros plus ou moins longues et plus ou moins réussies, qui finissent souvent par un fou rire, a-t-elle ajouté. Avant de conclure, de l'extérieur, j'avoue qu'on pourrait croire que tout ça n'est que festif. Mais, en fait, la comédie, ça demande quand même beaucoup de rigueur. Audrey Fleureau, c'est luxe décrypté dans la série Pie Pie, du bricolage ? Loin d'être rassasiée, Audrey Fleureau prend toujours du plaisir sur le tournage de la série de TF1 dont les coulisses arrivent encore à l'émerveiller. HPI, si estie parfois du bricolage. On peut aussi bien faire des choses super sophistiquées que réaliser des trucages très simples à la méliesse. Par exemple, un truc qui m'a complètement fasciné, on a mis un projecteur derrière une porte qu'on a calfeutré avec du scotch, a-t-elle raconté dans les colonnes de ciné-télé-revues. Quand on enlève ce scotch, une lumière apparaît par la fente, et on a l'impression qu'un rayon laser ouvre une espèce de passage secret dans un mur. Alors qu'un fait ? On est juste sur un bout de scotch avec un projet derrière. Si estie ce qu'on appelle la magie du cinéma, s'est réjoui celle qui se verrait bien continuer pendant des années. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Van Stenckist Stéphane C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !